salut à toi et merci pour avoir la curiosité de regarder cette vidéo voilà je suis maintenant là sur les premiers contreforts du vercor premier mon qui commence le massif du vercor donc vous pouvez voir là le coucher du soleil donc à l'ouest derrière moi le sud le vercor qui commence et de l'autre côté les plaines qui ramène vers lyon qui nous emmène vers lyon voilà donc chez du soleil donc je suis passé petite journée à faire une petite rando là et la envie m'est venu de passer la nuit dans cette forêt donc voilà je suis là pour vous raconter tout ça l'idée c'est quelque chose qui m'est venu l'année dernière à peu près il ya un an jour pour jouer en fait c'était le dernier week-end doute aussi l'année dernière est venue l'envie de prendre mon sac de couchage et puis d'aller passer la nuit dans la forêt donc j'ai suivi cette envie j'ai pris mon sac de couchage j'ai trouvé une petite forêt c'était là bas vers mâcon et puis voilà je suis allé m'installer et je suis resté comme ça mieux de la forêt méditer chanter un peu la nuit est tombée voilà j'ai une expérience assez extraordinaire plein d'animaux sont venus me visiter j'ai entendu un moment une note de sanglier j'ai dû me retourner vers eux et commencer à chanter un chant assez puissant pour que ils voient que j'avais bien marqué mon territoire et puis du coup ils sont partis voilà et puis toute la nuit j'ai entendu aussi des chevreuils et puis plein d'autres animaux j'imagine qu'il ya eu des renards peut-être des lapins pas mal d'oiseaux voilà voilà et donc là je sais pas pourquoi m'est revenu cette envie donc je suis parti ce matin pareil j'ai pris mon petit sac à dos avec juste un sac de couchage tapis de sol et puis une bouteille d'eau deux trois biscuits voilà pour passer la journée à découvrir ce petit coin là petit début du vercor et puis passer aussi la nuit dans la forêt donc chaque fois c'est une expérience différente on va voir comment va être celle là mais l'intention non ici c'est de passer cette cette nuit j'ai tracé un cercle au sol un peu plus loin là bas dans la forêt j'ai déblayé un peu voilà un petit cercle je vais passer la nuit à l'intérieur et donc plutôt on va dire dans le style du chamanisme même si je préfère pas trop mettre un mot là dessus puisque ça peut mettre des ramener pas mal de préjugés de d'idées l'idée reçue et au final voilà chacun a sa propre idée de ce qu'est le chamanisme et une expérience comme celle là ça va beaucoup plus loin que les mots c'est vraiment vivre l'expérience pleinement d'être là tout seul milieu de la forêt écouter voilà donc l'intention c'est celle là c'est écouter tendre l'oreille écouter ce qui se passe à l'intérieur d'une part accepter ce qui peut arriver dans mon corps les émotions mes pensées et peurs vraiment accueillir tout ce qui va pouvoir venir donc là non c'est un milieu privilégié on va dire pur au milieu de la nature donc voilà je vais tout seul face à moi même et on va voir ce qui va se passer mais l'idée c'est vraiment celle là de d'accepter tout ce qui va venir d'accepter d'accueillir et puis il y aura forcément un moment des peurs peut-être des émotions un peu difficiles il n'y aura pas que ça il y aura aussi des moments je pense de de gratitude moment de connexion avec quelque chose de plus grand puis on peut entrer en contact pas seulement intérieur de soi avec des peurs ou des choses difficiles mais aussi avec des belles choses la compassion de la joie même des potentiels comme ça qu'on peut découvrir à l'intérieur de soi qu'on n'aurait pas soupçonné voilà c'est une petite aventure je m'apprête à vivre et puis quand on tend l'oreille à l'intérieur de soi l'idée aussi c'est étant au milieu de cette forêt c'est d'aussi tendre l'oreille à l'extérieur écouter tous les bruits le vent dans les arbres les insectes les oiseaux tout ce qui peut survenir écouter tous ces bruits les bruits de la forêt c'est un peu comme une musique parfois un animal qui s'approche on entend du bruit dans les feuilles dans les branches et puis quand on tend l'oreille à ces choses là et bien on peut tendre l'oreille plus loin encore on s'aperçoit peut-être que ce qui se passe à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur et à peut-être que c'est un peu ça peut entrer en résonance peut-être qu'il ya un lien peut-être que finalement ce qui se passe à l'intérieur est ce qui se passe à l'extérieur c'est pas si c'est pareil que ça est ce qu'on pourrait croire ouais entrer en contact avec tout ça et puis aussi avec le monde subtil les arbres bien sûr mais surtout leur énergie leur esprit les pierres tous ces rochers qu'il ya ici les fleurs les arbustes les animaux l'esprit des animaux voilà et en fait l'esprit les vibrations qui remontent de la terre de la terre-mer et pourquoi pas aussi bientôt les étoiles voilà attendre l'oreille vers tout ça les vibrations des étoiles leur puissance qui peut nous arriver comme ça toucher ouais je suis bien content d'être là mais puis c'est un plaisir de partager ça bon pour une première vidéo c'est pas le top j'imagine mais voilà il faut bien se lancer un moment ça va ça faisait un moment que j'avais envie de partager des choses comme ça du coup ça tombe bien j'ai aujourd'hui j'ai investi petit appareil photo là qui me permet de faire des vidéos aussi donc voilà j'espère que je continuerai à partager de temps en temps quelques petites expériences dans le style ou rien à voir voilà mais j'aimerais bien continuer à partager des choses ça m'intéresse et puis voilà si ça peut en intéresser certains tant mieux voilà donc sur ce coucher de soleil je vous remercie encore et puis je vous souhaite à vous de bien continuer sur votre lancée si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez la partager mettre un petit j'aime et puis je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt